Je crois que cette année, l'hôpital a montré une de ses grandes vertus qui est l'adaptabilité. La crise était violente, elle était soudaine et pourtant les organisations se sont adaptées à une situation totalement inédite. Elles ont montré aussi que les communautés hospitalières étaient tournées vers leur territoire. Énormément de coopérations se sont déroulées et donc finalement l'hôpital a assuré sa mission première qui est le soin, la prise en charge des patients, tout en sachant faire évoluer ces organisations, en se tournant vers les forces de santé extérieures, les partenaires du monde de la santé extérieure à l'hôpital et en tenant la barre dans la durée et ça c'est lié à l'extraordinaire mobilisation et à l'extraordinaire énergie de personnel qui finalement sont là parce qu'ils ont la vocation. Et ils en ont fait la preuve devant les Français. Oui, les enjeux ont changé. Je pense que d'abord l'image des établissements publics, qu'ils soient hospitaliers ou les établissements médico-sociaux, a changé. Ils ont à montrer qu'ils étaient le bouclier sanitaire des Français et je pense qu'il y aura un après crise sanitaire où le rôle et la place de l'hôpital et le rôle et la place des EHPAD va profondément évoluer. En tout cas nous, la Fédération hospitalière de France, avec l'ensemble de nos partenaires, nous ferons tout pour que finalement il y ait un après et que cet après permette de valoriser le rôle central de nos établissements publics. L'attractivité, ça reste une ambition première pour l'hôpital et pour les EHPAD. Attirer, montrer que les métiers, les carrières qu'on peut y faire sont valorisantes, c'est un des enjeux actuels avec autant de postes à pourvoir. Je pense que le regard des Français a changé sur les métiers hospitaliers, sur les métiers de l'accompagnement du grand âge et que ces métiers ont retrouvé beaucoup de valeur aux yeux et notamment des jeunes générations. On le voit dans les choix qui sont faits pour l'orientation des études et donc je regarde la période à venir avec beaucoup d'optimisme et puis on a contribué avec le Ségur de la santé à ce qu'il y ait un grand rendez-vous de reconnaissance de la valeur, au sens j'allais dire presque pécunier du terme, de la valeur de ces métiers. Un grand rendez-vous qui a permis de remettre à plat les rémunérations, mais aussi les déroulements de carrière. Ça, c'est un des acquis de l'année 2020. On le doit à l'engagement des équipes de la FHF, on en est très heureux. Il y a d'autres chantiers maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui, le regard, notamment chez les jeunes, n'est plus le même sur les métiers d'hôpital et du grand âge. Tous ces sujets, et ils seront majeurs, seront vraiment au cœur des débats de Sant'Expo Live entre le 9 et le 11 mars, ça sera vraiment abordé dans ces différents aspects. Donc, retrouver l'ensemble des contributions qui permettront de mieux comprendre et de mieux appréhender l'enjeu de l'attractivité dans nos établissements. Sous-titrage ST' 501